À titre de ministre responsable de la Capitale-Nationale, je tenais à venir vous exposer ou vous réexposer la vision de notre gouvernement par rapport à ce projet majeur à Québec. Contrairement à ce qui est avancé dans l'article, contrairement à ce que M. le maire a avancé dans l'article, ce qu'il appelle le doute qui s'est installé dans l'esprit des citoyens par rapport au projet n'est pas lié au fait que notre premier ministre, notre gouvernement, a décidé de façon responsable de prendre le temps d'analyser les pour et les contre des projets, des changements, c'est-à-dire majeurs qui ont été demandés par la Ville de Québec par rapport au projet. Vous avez vu, comme nous, le projet modifié qui a été déposé en juin par la Ville de Québec. Donc, le doute dans l'esprit de certains citoyens et les questions qu'on entend, qu'on lit, ne datent pas d'hier et ne sont pas liées au fait qu'on est en train d'analyser, en toute responsabilité, ces changements majeurs. On les entend depuis longtemps, ces questions-là. Vous les entendez sans doute comme moi, vous qui êtes pour la plupart de Québec. Mais je tiens à préciser aujourd'hui, et je vais insister là-dessus, notre gouvernement croit fermement à la nécessité d'un projet de transport collectif moderne et efficace à Québec. C'est primordial pour nous d'avoir un projet de transport collectif moderne et efficace à Québec. Je veux être très clair là-dessus. Mais plus que jamais, on pense que ce projet, pour être moderne et efficace, passe par une intégration renforcée des deux projets majeurs à Québec, c'est-à-dire le tunnel Québec-Lévis et le projet de transport structurant sur la Rive-Nord. Donc, avoir une intégration renforcée des deux projets pour en arriver à un projet, l'un comme l'autre, véritablement régional. Parce qu'évidemment, nous, on a été élus dans la Capitale-Nationale pour représenter les intérêts de tous les citoyens de la Capitale-Nationale. Donc, on se doit d'avoir une vision du projet de transport collectif qui soit véritablement régional et qui réponde aux besoins de tous les citoyens de la région. Et on croit que ce faisant, l'adhésion au projet de transport collectif pourra être au rendez-vous, moyennant justement d'en faire quelque chose de véritablement régional. Et quand je dis véritablement régional, c'est la prise en compte des intérêts de la Rive-Sud et des banlieues, telles que d'ailleurs stipulées dans les conditions d'origine de notre appui au projet. Donc, notre gouvernement, je l'ai dit, tiens, à ce qu'il y ait un projet de transport structurant, de transport collectif structurant à Québec. Et on entend exercer le leadership qu'il faut pour vraiment faire un projet véritablement régional qui saura répondre aux besoins de tout le monde. Parce que oui, le projet de transport collectif peut être populaire à Québec, mais il doit prendre en compte les intérêts de tous les citoyens et vraiment offrir une desserte régionale qui prenne en compte tous les intérêts, comme je l'ai dit, de manière inclusive à la fois la Ville de Québec, la Capitale-Nationale, ses banlieues et la Rive-Sud. Merci. 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 Merci.